Je trouve que le bonheur, le bien-être des salariés passera par l'action, c'est-à-dire être l'agent de sa vie professionnelle, être acteur, autonome, actif, c'est la même racine éthémologique. Et pour ça, il faut trois choses, c'est tout l'objet de ma conférence. Un, une prise de risque, on ne peut pas agir si on ne prend pas de risque, mais voir le risque comme une opportunité, pas sans cesse comme une menace. Deux, ça suppose du sens, et là il faut le définir parce que c'est le mot « tarte à la crème » de l'année 2019, et c'est tout mon travail de remettre un peu de sens philosophique derrière ce mot-là. Dès qu'on le comprend, dès qu'on décortique le concept, on trouve, un climat de confiance, c'est très compliqué dans l'entreprise, parce que bien sûr, on est dans un climat contractuel, le contrat, c'est l'opposé de la confiance, on est plutôt dans un registre cognitif, et la confiance, c'est l'opposé de la connaissance. Bref, un peu de prise de risque, du sens, de la confiance, c'est les conditions, me semble-t-il, pour être acteur, pour être actif, et donc pour respecter l'humain en entreprise, cette fameuse phrase que je ne supporte plus, remettre l'humain au centre, ça ne veut rien dire si on ne laisse pas les gens agir à partir d'eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada